Eva était ce que l'on peut appeler une belle garce. Ce genre de pré-adulte de 17 ans, égocentrée, sans foi ni loi, mais tellement populaire pourtant. Elle avait tout pour elle a priori. Une beauté atypique, rare, une famille unie, soudée et aimante. Elle ne manquait de rien sur le plan matériel. Elle habitait avec sa famille dans une somptueuse maison du côté de Brentwood. Sa famille était composée d'un papa et d'une maman, plus amoureux qu'au premier jour, d'un petit frère, Daniel, et une petite sœur, Isabelle, de 13 ans. Elle ne se mélangeait pas trop aux repas de famille et aux soirées Netflix et sucreries qu'organisaient ses parents chaque samedi soir. Elle y participait à contre-cœur, parfois, lorsqu'elle espérait un droit de sortie exceptionnel pour avoir honoré sa famille de sa présence, tout en étant scotchée à son smartphone. Ses parents se rendaient bien compte qu'elle était ingrate et même méchante. Mais ils avaient décidé d'opter pour une méthode d'éducation basée sur le respect des sentiments de leurs enfants, sur la prise en compte perpétuelle des fluctuations d'humeur engendrées par la métamorphose que suscitaient les hormones à cet âge-là. Ils lui trouvaient toujours des raisons pour agir aussi mal et ils se disaient, le soir, dans leur lit, lorsque les parents débriefent de leur journée, que cela finirait bien par passer. Ils regrettaient la petite fille joyeuse et aimante qu'elle était jusqu'à ses 14 ans et maudissaient secrètement cette jeune fille odieuse qu'elle était devenue. Et c'est tout aussi secrètement que sa mère, les yeux humides, en repensant à la dernière humiliation qu'Eva lui avait fait subir dans un magasin le jour même, qu'elle se mit à prier en son fort intérieur qu'Eva finisse par avoir une bonne leçon qui lui ouvrirait les yeux. 6h. Eva se réveille pour aller en cours. Le lycée était pour elle, une cour où dame de compagnie et courtisans se pressaient autour d'elle dès son arrivée. Elle m'était un point d'honneur à être parfaitement apprêtée, car l'apparence était absolument tout ce qui comptait pour elle. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle se levait à 6h alors que les cours ne commençaient qu'à 8h30 et qu'elle vivait à 10 minutes en voiture du lycée, où elle se rendait soit avec son véhicule dernier cri, soit accompagnée d'une de ses « amies » qui venait la chercher et la redéposer en fin de journée. Apprendre à se forger une personnalité, préparer son avenir, n'était pas au programme de notre coquette Eva. Non, elle laissait cela aux pauvres qui ont des raisons de s'inquiéter eux. Son unique motivation le matin était de passer la journée sous les éloges, les sollicitations et être le centre de l'attention. Ce matin, c'est Camilla qui a l'honneur de venir la chercher chez elle. Mais à l'heure du rendez-vous, elle ne vit personne et ne reçut aucun texto. Elle va m'entendre celle-là, se dit Eva furieuse. Elle décida alors d'aller au lycée en conduisant sa nouvelle voiture et elle s'occuperait de Camilla sur place, devant tout le monde, comme elle le faisait toujours. Arrivée au lycée, elle vit que la place qu'elle avait décrétée être la sienne et que personne n'osait jamais prendre, était prise. Ils se sont passés le mot pour m'énerver ou quoi ? Elle ne manqua pas de retourner les rétros de l'objet de son affront matinal jusqu'à les casser. Elle s'avança jusqu'à l'entrée de son lycée et vit son petit groupe de copines dont Camilla. Eva fonça vers elle, avec l'air le plus désagréable qu'elle détenait dans sa palette monochrome d'émotions négatives. « Hé, t'as pas l'impression de m'avoir mis un plan aujourd'hui ? » dit-elle, d'un ton autoritaire qui, d'ordinaire, aurait fait frémir Camilla. Mais aujourd'hui, elle et les autres filles du groupe regardaient Eva de haut en bas, d'un air hautain. « Mais pourquoi tu attendais qu'une béquasse et cervelée dont le père est très certainement un guerre au foulé vienne te chercher ? » « Ce sont bien tes mots précis, mais comment est-ce qu'elle sait ça ? » Eva n'en avait parlé à personne, elle n'avait fait ses confidences qu'à son journal intime. « Et tu sais ce qu'elle te dit, la pauvre qui a dû certainement se prostituer pour pouvoir se payer son augmentation mammaire ? » En disant cela, une autre fille de la bande d'ordinaire très docile et aux petits soins avec princesse Eva s'approcha et la gifla si violemment qu'elle en perdit presque l'équilibre. « Mais ça va pas, t'es folle ! » répondit Eva, qui commençait à avoir les larmes aux yeux. « Une troisième rang, chérie ? Tu es une vraie garce, Eva. Quelqu'un a publié ton cher journal intime sur les réseaux sociaux. On y reconnaît parfaitement ton écriture et tu es la seule à détenir certaines des informations qu'il contient. » « Mais bon, par la même occasion, on a plein de petites infos croustillantes sur toi. Disons que c'est notre petit lot de consolation. » « Je suis sûre que Nathan est ravi d'avoir appris que sa chérie a passé un été de folie loin de la maison, passant de mec en mec et de soirée en soirée. T'es vraiment une pauvre fille en fait. » Sur ses gentilles confidences, le groupe tourna le dos à Eva et s'en alla, la laissant plantée là, la joue rouge, les yeux humides, le mascara dégoulinant et les cheveux décoiffés par la violence de la gifle. « C'est pas possible, c'est un cauchemar, je vais me réveiller ! » se dit-elle. C'était le pire qui pouvait lui arriver. « Que tout ce qu'elle cachait soit divulgué, entachant ainsi sa réputation et son règne, que son groupe de copines le tourne le dos et qu'elle puisse perdre Nathan. » Enfin, disons que jusqu'alors, elle pensait que rien ne pouvait être pire. Elle chercha Nathan partout dans les couloirs du lycée. Il l'attendait d'habitude devant l'entrée, même s'il commençait plus tard. Il venait plus tôt juste pour pouvoir l'accueillir et lui souhaiter une belle journée. Nathan, c'était un jeune homme très sympathique, discret et qui avait toujours un mot gentil pour les autres ou prêt à les aider si besoin. Aux antipodes de sa dulcinée, vous en conviendrez. Le seul point commun qu'ils avaient était à leur beauté flagrante et indiscutable et leur popularité, mais qui n'était pas basée sur les mêmes critères. Il pensait être le seul à connaître la vraie Eva. Il lui avait toujours trouvé des qualités que d'autres imaginaient incompatibles avec sa personnalité. Il l'avait vue sous de meilleurs aspects lors de leurs balades ensemble par exemple, où elle paraissait détendue, plus naturelle et même parfois altruiste. Il s'était attaché à cette facette de sa personnalité et il savait bien qu'à son contact, Eva s'améliorait en société. Lentement, certes, mais sûrement. Mais cette croyance s'était effondrée à la lecture des lignes de son journal intime, qui racontait son été de folie dans une villa de luxe avec des étudiants notamment, avec qui elle s'était beaucoup amusée, ayant fait croire à ses parents qu'elle partait en stage linguistique. Ou encore les lignes reflétant la bassesse de son âme lorsqu'elle décrivait avec un vocabulaire enjoué et rieur les mauvais tours qu'elle avait joués sans jamais se faire prendre à ses propres amis. Notamment la pauvre Cathy, qui a eu de gros problèmes avec ses parents après qu'Eva se soit fait passer pour un centre de dépistage de MST en appelant chez elle et en communiquant de faux résultats à ses parents. Ou encore ce professeur qui a dû démissionner après que des plaintes anonymes pour comportement déplacé soient arrivées dans le bureau du proviseur et jusqu'aux oreilles des délégués de parents d'élèves. « Nate, écoute-moi, je... » Elle s'arrêta nette, foudroyée par le regard glacial que lui lance un Nathan. « Éloigne-toi de moi, Eva. Oublie-moi. Ne m'oblige pas à faire quelque chose que je regretterais. » Il ne lui avait jamais parlé de cette façon avant. Elle ne trouva pas ses mots pour le retenir. Elle voulait rentrer directement chez elle, mais prise d'un doute, elle chercha ses clés de voiture dans son sac et ne les trouva pas. Elle avait dû les faire tomber dans la précipitation de ce début de journée complètement fou. Elle se résigna. L'univers était en accord avec les astres pour faire de cette journée un calvaire. Empreinte de résilience, elle se rendit à l'évidence. Elle allait devoir trouver le courage de rester au lycée. Et elle passa une journée absolument atroce. Elle se faisait bousculer inopinément dans les couloirs, toisée du regard, devait supporter les insultes. Les profs ne lui adressaient pas la parole, ni même un regard, alors qu'ils étaient d'habitude tous aimables avec elle. Et oui, vos profs sont sur les réseaux sociaux, eux aussi. À la cantine, quelqu'un a délibérément renversé sa brique de lait sur elle. L'humiliation totale, ultime, à l'heure du repas, là où, en général, elle aimait martyriser les gens. Elle n'avait aucun allié, personne pour marcher à ses côtés, elle était seule. Elle se réfugia dans les WC pour pleurer toutes les larmes de son corps, et en profita pour pister le compte qui avait fait de sa vie un enfer. Zéro abonnés, zéro abonnement, zéro photo de profil, et tout le compte n'était alimenté que des copies de son journal intime et de ses photos intimes. Elle écrivit alors un message en privé à ce faux compte, sans grand espoir. « Espèce de taré, tu es qui ? » Comment t'es-tu procuré mon journal ? Pourquoi as-tu fait ça ? Qui es-tu ? Enfin, la fin de cette journée infernale. Elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. Son maquillage, pourtant si sophistiqué et étudié, avait coulé. Tous ses vêtements étaient tachés de lait, ainsi que ses cheveux. Sa joue avait à peine dégonflé suite à la gifle mémorable qu'elle s'était prise le matin même. Elle se rendit au parking du lycée, lessivée par cette journée. Elle avait hâte de rentrer. Mais elle découvrit sa voiture taguée et les quatre pneus crevés. Elle avait de toute façon perdu ses clés. À bout de force, elle faisait face à plusieurs sentiments qui s'entremêlaient, dans une confusion qu'elle n'arrivait pas à démêler. Colère, tristesse intense, remords, peur, fatigue et incompréhension. Elle décida d'appeler sa mère pour qu'elle vienne au plus vite la chercher. « On s'occupera de la voiture plus tard, » se dit-elle. « Pour le moment, je veux juste rentrer. » Elle pensait qu'une fois sous sa couette, dans son cocon, son cauchemar s'atténurait. Eva pensait avoir vécu le pire. Elle était loin du compte. « Allô, maman ? Viens me chercher au lycée. » « Mais comment ça, tu n'es pas allée au lycée en voiture ce matin ? Viens me chercher tout de suite ! » hurla Eva. « Papa et moi sommes avec ton frère et ta sœur. Comme tu le sais, nous allons tous au galas de danse d'Isabelle, auquel, je te le rappelle, tu ne voulais pas nous accompagner. » Mais Eva ne la laissa pas finir sa phrase et lui hurla de venir la récupérer tout de suite. Elle était en furie. « Bon, on arrive ! » se résigna sa mère. Ses parents savaient que lorsqu'Eva était en colère, il valait mieux agir tout de suite, car il craignait ses colères, sa mauvaise humeur. Il savait que l'ambiance générale de la maison allait en pâtir. Ils préférèrent donc ne pas lui poser de questions et s'exécuter. Eva avait tellement stressé sa mère que cette dernière, accompagnée donc de tout le reste de la famille, prit la route à toute vitesse. Il ne fallait surtout pas faire attendre la terreur, au risque qu'elle gâche la soirée, voire la semaine. Elle ne vit pas le feu qui venait de passer au rouge. Elle s'engagea dans une intersection et… fut percutée de plein fouet par un camion citerne qui transportait du carburant. Le choc fut violent. Le véhicule s'embrasa et fut bientôt enveloppé de hautes flammes. Le spectacle était atroce. À l'intérieur du véhicule, une mère aimante, un père dévoué, des enfants innocents à l'aube de leur vie, victimes collatérales du tempérament de feu, d'une sœur, d'une fille égoïste et colérique. Coincée dans cette prison de ferraille, bientôt l'odeur de corps calciné se ferait ressentir. Sous-titrage Société Radio-Canada